Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage concernant le domaine sentimental. C'est un tirage vraiment intuitif. Je tiens à préciser que ce tirage est bien général, mais aussi c'est valable dans le temps. C'est-à-dire que si vous allez tomber par hasard sur cette vidéo d'ici un an, deux ans, quand vous voulez, ça pourrait justement vous parler. Ce n'est pas vraiment limité dans le temps, ce tirage-là que je vous propose maintenant. Alors, ce tirage, il va nous permettre un petit peu de se concentrer sur la personne qui est dans votre cœur. Si vous demandez des questions par rapport à ce qui se passe au niveau des sentiments, au niveau de la tête de votre bien-aimé, au niveau de la personne qui vous intéresse, si vous demandez aussi ce que cette personne a le redoute, ce qui bloque l'évolution peut-être de votre relation. Alors, ce n'est pas forcément uniquement pour ceux qui sont en couple, mais aussi pour ceux, tout simplement, aussi qui sont intéressés par quelqu'un en particulier et vous demandez ces questions. Donc, ce tirage-là, il pourrait vous parler, d'accord ? Je vous propose pour ce tirage, donc, deux tirages, en gros, deux jeux. Vous avez le choix entre le premier jeu avec, si vous voulez, le quartz rose et le deuxième jeu aussi avec la labradorie. Donc, vous pouvez choisir soit le jeu, soit les pierres, comme vous voulez. Tout simplement, l'essentiel pour moi, c'est que vous concentrez sur votre cas, vous demandez des questions sur ce que vous voulez savoir par rapport à la personne qui vous intéresse et vous laissez-vous, tout simplement, guider par votre propre intuition pour faire un choix. Alors, comme c'est un tirage général, donc, vos énergies, ils peuvent être un petit peu entremelés dans ce tirage. Donc, vous pourrez, tout simplement, trouver des messages qui vont vous parler à vous, d'accord ? Et parler un petit peu à ce qui se passe avec votre autre personne. Donc, un petit peu, les énergies, elles peuvent être, voilà, mélangées parce que c'est quelqu'un qui est dans votre cœur et quand on est sur des énergies sentimentales, les sentiments vraiment peuvent être un petit peu, voilà, mélangées et meulées. Donc, si vous allez trouver des messages que vous, vous allez tout directement détecter que c'est quelque chose qui parle directement par rapport à votre personne qui est dans votre cœur plus que c'est quelque chose qui se passe actuellement avec vous. Donc, c'est tout à fait normal, d'accord ? Les messages peuvent être interchangeables parce que vous, vous êtes deux êtres deux êtres, voilà, que vous êtes liés par rapport à des, avec des sentiments, vous êtes liés avec des énergies et les énergies peuvent être interchangeables. Donc, c'est à vous ici de sélectionner ce qui vous parle et ce qui résonne parfaitement avec votre partenaire, d'accord ? Il n'y a que vous ici qui pourrez vraiment le savoir. La petite annonce ici, c'est que vous avez à partir d'hier mon site internet. Donc, je tiens à préciser que c'est encore sous développement, mais vous avez en barre d'informations le lien qui va vous guider directement pour voir ce que je pourrais vous proposer actuellement. Donc, en termes de mes services, en termes des guidances, en termes vraiment, voilà, de... Donc, vous pouvez avoir toutes les informations qui sont nécessaires pour vous, les modalités de paiement, voilà, et comment y procéder. Donc, je vous invite à y jeter quand même un petit coup d'œil si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé avec moi. Alors, donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi le jeu numéro 1 et le quartz rose. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe dans votre situation sentimentale ici ? Qu'est-ce qui se passe avec votre, voilà, votre, peut-être, partenaire, la personne qui est dans votre cœur, la personne qui vous intéresse tout simplement, la personne avec laquelle vous êtes connecté, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce que cette personne, elle vous doute ? C'est quoi ses intentions ? Qu'est-ce qu'elle se projette avec vous ? Quelles seront, justement, quelle est, quelle est la nature de ses sentiments ? Et une possible, voilà, évolution de la situation en se basant sur les énergies d'aujourd'hui. Alors. Alors. J'ai l'impression ici, en ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit de cette personne avec laquelle vous êtes connecté, il y a cette notion que cette personne, elle veut bien communiquer, en fait. D'accord ? Donc, j'ai l'impression ici qu'il s'agit vraiment d'un désir de communiquer des choses, d'un désir tout simplement de tout dire, de tout révéler. Il y a cette notion ici, peut-être, d'un désir aussi de rapidité. Il est possible que la situation actuelle stagne pour une raison ou pour une autre. Et là, d'après ce que je vois, l'autre personne, elle veut bien accélérer les choses. Donc, elle veut bien vraiment ici, voilà, communiquer, vider le sac, parler. Peut-être, pourquoi pas vraiment faire évoluer la situation. Mais on a cette notion ici de volonté et d'un désir de rapidité et de communication. C'est ce que l'autre personne, en fait, elle veut actuellement dans son état d'esprit. Alors, cette personne aussi, en ce qui concerne ce qu'elle veut actuellement, réellement, maintenant, ses intentions, elle cherche vraiment une certaine sérénité, une certaine paix d'esprit. Il est possible que récemment, il y avait beaucoup de choses qui sont passées entre vous deux. Il y avait peut-être beaucoup d'événements, alors pas forcément quelque chose qui est à 100% lié avec vous. Il est possible aussi que, voilà, cette personne, elle a une situation dans la famille, elle a une situation dans le travail. Tout simplement, une situation, voire même plusieurs, là où cette personne, elle a besoin actuellement d'une petite pause. D'accord ? Une petite pause vraiment à l'échelle mentale ici. Alors, ça peut être aussi physique. C'est possible que cette personne, tout simplement, elle est fatiguée, elle veut bien, voilà, elle veut bien se reposer, elle veut bien peut-être faire, voilà, un petit voyage, elle veut bien récupérer ses énergies, elle veut bien récupérer, voilà, ses forces, hein, quelque part. Encore une fois, c'est pas forcément... Alors, ça peut être quelque chose qui est lié directement avec la situation actuelle par laquelle vous êtes en train de passer, en tant que couple, en tant que deux êtres, ou tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont actuellement, qui se passent actuellement dans la vie de cette personne, ce qui fait que cette personne, elle est un petit peu submergée, elle veut tout simplement une petite pause. D'accord ? Elle cherche déjà à se reposer, mais surtout, ici, c'est le mental ici qui cherche vraiment à... Voilà, une petite pause qui cherche vraiment ici un petit break. Voilà. Alors, on continue. Alors, ce que cette personne, elle redoute. Donc, ce que cette personne, elle redoute, j'ai l'impression, elle redoute ne pas voir les fruits de ses efforts. Elle redoute aussi de faire une mauvaise décision. Elle redoute aussi de ne pas trouver la bonne solution, ou la bonne décision, ou la bonne voie pour avancer dans cette relation. Cette personne, elle redoute, encore une fois, peut-être une deuxième chance avec vous. Si vous êtes actuellement dans une situation un petit peu délicate avec cette personne, c'est-à-dire que peut-être il n'y a pas trop de communication, peut-être aussi vous vous êtes disputé, il y a quelque chose qui est fragilisé, cette personne, elle redoute ne pas avoir une deuxième chance. Apparemment, cette personne, elle s'est investie, d'accord, dans la situation, dans la relation. À la limite, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle cherche, c'est comme ça qu'elle se voit. Elle se voit comme étant quelqu'un qui a fait des efforts, qui s'est investie quelque part dans la situation, dans la relation, et elle attend tout simplement, elle est en attente. Et là, elle a peur de ne pas avoir la chance de récupérer ou de récolter les fruits de ce qu'elle a semé. D'accord ? On a cette notion de karma aussi avec ces cartes. J'ai l'impression que cette personne, elle redoute. Alors, ça peut être, vu que c'est un tirage général, voilà, il est possible que cette personne, peut-être, elle a fait quelque chose qui n'a pas été très bien pour vous. C'est possible que cette personne, elle a fait une erreur quelque part. Ou, voilà, elle n'a pas su comment se procéder, comment peut-être aussi faire les choses convenablement avec vous. Et c'est possible, justement, qu'elle a peur que... Vous connaissez la loi du retour, la loi de la karma, la loi vraiment du boomerang quelque part. Donc, cette personne, elle a peut-être, elle a peur, justement, de se retrouver dans cette situation, de se retrouver dans une situation là où elle va récolter les fruits de quelque chose qu'elle a semé. Mais là, c'est dans le mauvais sens. Si cette personne, justement, elle vous a fait quelque chose de mal, elle vous a peut-être trompé, elle vous a vraiment menti, elle a peur, justement, de subir ça dans sa vie. D'accord ? Alors, quand je vous ai dit, vu que c'est un tirage général, ça peut être le cas. Mais, d'ordre général, d'ordre global, cette personne, elle a peur, tout simplement, de ne pas avoir les fruits, de ne pas avoir l'opportunité, d'accord ? Ou le moment de récolter quelques efforts qu'elle, elle considère que, voilà, elle s'est bien investie là-dedans, elle sait bien faire des efforts, elle a peur, tout simplement, que ces efforts ne voient pas le jour. Peut-être aussi, elle a peur d'avoir une deuxième chance avec vous. Peut-être, justement, elle a essayé de communiquer, elle a essayé de reprendre du contact, elle a essayé de faire quelque chose pour, justement, regagner, peut-être, votre confiance, de regagner, peut-être, la possibilité d'avoir une autre chance avec vous. Et là, peut-être, elle a peur que ça ne se passe pas. Encore une fois, vu que c'est un tirage général, ça peut être vos énergies, ici, en rapport de l'autre personne. Donc, chacun de vous, vous allez vraiment vous retrouver dans ces tirages-là, différemment. D'accord ? Voilà. Alors. En rapport avec ses sentiments, cette personne, justement, alors, je vois beaucoup de passion au niveau des sentiments de cette personne, en ce qui vous concerne, réellement. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments, elle est prête à vraiment... J'ai l'impression, cette personne, elle veut quelque chose du stable dans sa vie, concrètement. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a un caractère très flamboyant, c'est quelqu'un qui a une très grande détermination dans sa vie, c'est quelqu'un, là, c'est plutôt... C'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est la dignité aussi, c'est le magnétisme, c'est vraiment le désir. Cette personne, elle est très, très, très attirante. Et aussi, elle vous trouve comme étant quelqu'un qui est très attirant, comme étant quelqu'un qui est très charismatique, comme étant quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment... qu'on ne peut pas négliger. Si vous rentrez dans une chambre, ou si vous rentrez dans un lieu public, on ne peut pas ne pas vous voir, vous voyez. Donc, il y a une très grande attirance. Cette personne, elle est vraiment attirée par vous. On a cette notion de passion, concrètement. On a cette notion de stabilité aussi au niveau de la passion. On a cette notion de désir. Cette personne, tout simplement, apparemment, elle cherche quelque chose de réciproque. Alors, est-ce que vous, vous n'avez pas peut-être été à 100% limpide par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous désirez avec cette personne ? Est-ce que cette personne n'a pas été peut-être claire avec vous en ce qui concerne ses désirs, en ce qui concerne ce qu'elle cherche, en ce qui concerne peut-être à quel point vous trouvent peut-être attirante, ou attirant, c'est possible ? Parce qu'on a cette notion ici d'un équilibre cherché, d'un équilibre vraiment désiré par rapport à la passion, par rapport au désir. Je vois ici beaucoup d'énergie, vraiment de feu, qui se dégage de ces cartes-là. Donc, on a vraiment beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction magnétique qui sort et qui, justement, qui domine les sentiments de cette personne. D'accord ? Mais encore une fois, cette personne, elle cherche vraiment un équilibre. Alors, il est possible que, en vous voyant, ou tout en étant très proche de vous, cette personne, elle sent énormément d'attraction envers vous. Elle essaie à chaque fois de se retirer. Parce qu'on a un caractère très, très, très attirant. On a cette notion de magnétisme avec cette carte. Mais, en même temps, il y a cette notion de quelqu'un qui veut bien, vraiment, ne pas montrer qu'on est vulnérable ou on est très attiré par votre charme. C'est-à-dire qu'on reconnaît votre charme, on reconnaît votre puissance, on reconnaît vraiment votre poids, votre importance dans la vie, votre attirance. Votre attirance, hein ? D'accord ? Mais, en même temps, on essaye quand même de garder ça d'une manière équilibrée. On essaye aussi de ne pas trop montrer à quel point on est attiré par vous. Voilà. C'est ce que je ressens, en fait, par rapport à ces deux cartes. Mais on a beaucoup de passion. On a beaucoup de magnétisme qui se dégage avec ces cartes-là, en fait. Alors, qu'est-ce qui bloque les situations ? Eh bien, ce qui bloque les situations, c'est une révélation de la vérité. Il y a quelque chose qui ne sont pas encore dits. Peut-être, justement, il y a une personne qui n'a pas eu l'occasion et qui n'ait pas s'exprimé convenablement en ce qui concerne ses sentiments, en ce qui concerne ses plans avec vous. Il est possible que cette personne, tout simplement, elle a là quelque chose. On voit clairement qu'elle est attirée par vous, mais apparemment, ce n'est pas encore révélé proprement dit. On a cette notion aussi de révélation qui doit être faite, de l'éclaircissement de la situation qui doit être fait pour que les choses s'avancent. Rappelez-vous, ça, c'est ce qui vous bloque actuellement. Donc, il y a sincèrement, il y a quelque chose qui n'est pas mis au clair ici. Peut-être, c'est en termes des sentiments. Non, c'est aussi par rapport au fait que peut-être les intentions de ces personnes ne sont pas encore révélées proprement dit pour vous. Et c'est ce qui bloque un petit peu la situation. C'est peut-être pour cela, vous posez trop de questions. Est-ce que cette personne elle-même, est-ce que cette personne, elle est attirée par moi ? Est-ce qu'il y a cette notion de, est-ce qu'on peut vraiment concrétiser quelque chose ? Est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Si surtout, vous êtes un petit peu actuellement en rupture quelque part, en rupture momentanée, il est possible aussi que vous ne savez pas si cette personne vraiment veut reprendre quelque chose avec vous. Elle désire une deuxième chance avec vous. Pour moi, c'est le cas. Pour moi, c'est le cas. Mais apparemment, ce n'est pas quelque chose que vous le savez maintenant. Je n'ai pas l'impression ici que, d'après ce que vous voyez, d'après ce que, peut-être, tenons à compte des circonstances, ou peut-être des messages que vous recevez de ces personnes, je n'ai pas l'impression ici que vous êtes en train de recevoir la vérité. D'accord ? Pour moi, on a cette notion de désir et beaucoup de magnétisme qui se dégage au niveau des sentiments de cette personne envers vous. Mais, dommage que ce n'est pas encore révélé. Dommage qu'il y a une vérité ici qui doit être révélée. D'accord ? Et j'ai l'impression, s'il va y avoir cette chance, peut-être d'un face-à-face, ou d'une communication tout simplement, purement basée sur la sincérité, il y aurait quelque chose qui pourrait être fait ici. Parce qu'il y a un potentiel derrière. D'accord ? Il y a quand même un potentiel derrière, mais apparemment, les circonstances actuelles, un petit peu, ça bloque, voilà, cette notion d'évolution. par rapport à cette relation. Et, ce qui bloque tout simplement, justement, c'est cette vérité. Voilà, le fait de discuter honnêtement. D'accord ? C'est vraiment la communication ici, sincèrement. C'est ce qui bloque un petit peu, vraiment, l'évolution et peut-être le passage à un autre niveau avec cette personne. Je vous ai dit, on a beaucoup de charme ici, on a beaucoup d'attractions, on a beaucoup de désirs, on a beaucoup de passions, surtout avec cette carte-là, c'est vraiment la passion par excellence. Au terme, vraiment, d'être sous le charme de quelqu'un. C'est au terme d'être vraiment un petit peu, dans le sens, pour moi, je la vois comme étant quelqu'un qui a un petit peu de l'emprise sur l'autre. Vous voyez ? C'est le fait de sentir quand on est très proche de cette personne, on ne peut pas vraiment... On ne peut pas résister sans charme, on ne peut pas résister sans physique, on ne peut pas résister vraiment son énergie. Voilà. C'est le fait de sentir vraiment qu'on est un petit peu prisonnier du charme de cette personne. J'ai l'impression que c'est exactement ce que cette personne, elle ressent envers vous, par contre. Alors là, c'est comme c'est général, soit c'est vous que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vraiment résister à l'autre personne. Tout simplement, l'autre personne, elle a l'impression qu'elle ne veut pas vous résister. Vu que là, je me concentre un petit peu sur les énergies de votre autre, dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est l'autre personne, elle a une certaine attirance, un petit peu, voilà, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas surmonter et elle essaye de négliger, elle essaye de nier peut-être, elle essaye de ne pas peut-être révéler ça pour vous. Vous avez vraiment un certain empris sur cette personne, concrètement. Et apparemment, cette personne vraiment, en ce qui vous concerne, elle sait très bien peut-être comment le cacher. Comme je vous ai dit, les énergies peuvent être interchangeables. magnifique. Alors, en ce qui concerne, en ce qui concerne l'évolution possible par rapport à cette situation, bon, dans le dos de deck, vous avez la tempérance. Donc, il est possible qu'il va y avoir des concessions, des compromis, il est possible que vous allez vous discuter, il est possible qu'il va y avoir encore plus de communication. C'est un échange vraiment constructif. Et déjà, je vous invite à le faire. Si vous avez la possibilité et que vous voulez bien évidemment que ça avance avec cette personne, il est impératif ici de parler sincèrement de vos sentiments, de ce que vous désirez, de ce que vous peut-être cachez l'un à l'autre. C'est très important si vous voulez vraiment que ça avance. L'évolution de cette situation elle est freinée parce que tout simplement il y a quelque chose d'important que vous devez clarifier entre vous deux. C'est peut-être en rapport avec la nature de vos sentiments, c'est peut-être en rapport avec la nature des circonstances par lesquelles vous vous passez. D'accord ? Tout simplement, il faudrait les clarifier. Mais je vois un potentiel ici, sincèrement. Alors, en ce qui concerne l'évolution, alors ici, je vois qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de... Et cet espoir pour moi, c'est aussi en rapport avec la concrétisation. C'est un espoir mais avec la concrétisation, avec la réalisation. C'est un espoir aussi peut-être de se libérer de mauvaises habitudes, de se libérer de quelque chose qui vous bouleverse, qui ne vous permet pas de vous avancer. Il y a cette notion aussi avec cette carte-là, la possibilité de se libérer un petit peu de certaines énergies toxiques qui vous empêchent vraiment d'évoluer avec cette personne. La reine de coupe ici, elle est là pour vous dire qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Il y a quelque chose qui mérite de lui accorder une deuxième chance. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui mérite vraiment votre attention. Il y a quelque chose qui mérite peut-être certains sacrifices, certaines concessions. Vous avez aussi, voilà, c'est magnifique, que vous avez le soleil juste derrière. Donc, pour moi, concrètement, ce qui vous bloque ici, c'est le pouvoir de mettre quelques concessions, quelques compromis avec cette personne pour pouvoir évoluer à deux. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à parler sincèrement, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. N'hésitez pas aussi à initier peut-être un contact, à initier, voilà, un pas si vous voulez justement que ça avance. Il y a beaucoup d'émotions ici, sincèrement. Il y a quelque chose qui est, il y a un potentiel. Avec, avec, avec la lune, pardon, avec les étoiles, on me dit tout espoir est permis. Tout espoir est permis. à partir du moment là où vous allez admettre, c'est peut-être lui, il a besoin, l'autre personne, elle a besoin tout simplement d'admettre des choses, d'admettre des sentiments, d'admettre tout simplement ses plans avec vous. C'est peut-être pour l'instant, ce n'est pas clair. Mais une fois que ça s'est fait, tout espoir est permis. On voit qu'il y a beaucoup d'attractions, il y a beaucoup de chimie ici. Il y a une attraction vraiment très, très, très forte entre vous deux. Et on a beaucoup de sentiments ici. On vous dit de suivre votre propre intuition aussi pour prendre certaines décisions. On vous dit vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Tout simplement, il faudrait l'admettre. Cette personne aussi, elle a la réponse à l'intérieur d'elle et elle a besoin tout simplement de l'admettre pour s'élibérer de certaines peut-être obligations, de s'élibérer de certaines, alors peut-être énergies un petit peu toxiques, afin vraiment ici de suivre de suivre ce qu'elle veut faire avec vous. Il y a beaucoup de libération qui se dégage avec cette personne. On a cette notion aussi des guérisons. S'il s'agit vraiment d'une situation là où vous êtes par exemple disputé, là où il y avait une certaine rupture temporaire, avec cette carte-là on vous dit il y a la possibilité de se guérir de cette déception, de se guérir de cette rupture. Il y a la possibilité d'une seconde chance ici. Voilà, il faudrait tout simplement là parler votre vérité. La personne aussi, cette personne aussi elle a besoin de dire sa vérité, d'échanger honnêtement avec vous, là c'est très important. Et c'est ce qui vous bloque actuellement. Voilà, j'espère avoir vous aider vraiment et à ramener un petit peu de clarté dans votre situation pour ceux qui ont choisi ce premier tirage. Je vous invite tout de suite à découvrir le second tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre situation ? Comment peut-on ici vous aider ? Un petit peu voir clair dans votre situation avec la personne qui vous intéresse ? Alors là, si vous êtes en couple ou tout simplement il y a une personne qui est dans votre cœur, qui gravite autour de vous, qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce que cette personne elle redoute ? C'est quoi son état d'esprit, ses intentions, ses sentiments par rapport à vous ? Comment peut-on évoluer, faire évoluer cette relation ? Alors. Alors. Je vois que cette personne elle est très stable au niveau de son état d'esprit. C'est une personne vraiment peut-être qui a beaucoup de vécu, qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui compte énormément sur ses expériences, sur ses relations, sur sa stabilité financière, sur sa carrière. Peut-être aussi, il s'agit de quelqu'un qui a été déjà marié, d'accord ? À la limite, qui a été déjà dans une relation de longue date. On a ici beaucoup, beaucoup de vécu avec cette personne. Et déjà, quelqu'un qui est très, très, très sage, qui est très, très, très mature. C'est quelqu'un qui peut très bien trouver des solutions à des problèmes. C'est quelqu'un qui pourrait aider des autres en ce qui concerne vraiment peut-être des situations par lesquelles il se passe. Peut-être aussi, cette personne, elle vous a aidé vous-même dans une période de votre vie. On a beaucoup de sécurité et beaucoup d'assurance qui se dégagent de cette carte-là. Donc, cette personne vraiment, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui désire le long terme. C'est quelqu'un qui ne papillonne pas. C'est quelqu'un vraiment qui veut construire et construire vraiment de très belles bases. Pardon, sur de très belles bases. Alors, c'est déjà pas mal. Cette personne, elle désire un nouveau départ avec vous. Elle désire une chance. Elle désire peut-être une seconde de chance. Elle désire que les choses, que les choses ici, pardon, changent un petit peu, mais partent vers beaucoup plus de légèreté dans le sens où peut-être ici, vous êtes, vous vous prenez beaucoup, vous vous prenez la tête pour peut-être des choses un petit peu, voilà, inutiles des fois. Peut-être il y a quelques soucis entre vous deux ou peut-être il y a quelque chose en fait qui, il y a des choses peut-être qui se passent ou qui se sont passées récemment entre vous deux. Là où il y avait peut-être beaucoup prise de tête, voilà, des disputes. Et là, cette personne, ce qu'elle veut, c'est que tout simplement, voilà, ne prenez pas beaucoup, enfin, ne vous concentrez pas sur des détails qui sont un petit peu, voilà, inutiles. Essayez d'avoir la foi, essayez d'avoir la confiance en cette personne, cette personne justement, apparemment, d'après ce que je vois, c'est digne de confiance. À la limite, cette personne, elle veut bien que lui accordez votre confiance. Elle veut bien tout simplement avoir quelque chose avec vous. Écoutez, j'ai l'impression que cette personne, elle sent très bien, à la limite, c'est ce que cette personne, elle voit, et cette personne, elle sent qu'il y a cette notion de destin entre vous deux. Cette personne, elle a l'impression que votre destin à vous deux, c'est-à-dire votre destin et le destin de cette personne sont en quelque part liés. Et elle désire un nouveau chapitre. Elle désire peut-être aussi de faire, voilà, peut-être là, ça peut être justement quelque chose de très simple dans le sens où elle désire peut-être tout laisser, comme ça, et partir dans un voyage, partir vraiment dans une aventure, comme ça, il y a uniquement vous deux, vous isoler du monde, vous isoler, voilà, de votre vie professionnelle, des personnes qui vous entourent, et tout simplement, voilà, faire une petite valise et partir pour un week-end ou pour une petite aventure quelque part. ce que cette personne a le redoute, ce que cette personne a le redoute, sincèrement, j'ai l'impression cette personne, la personne avec laquelle vous avez affaire, c'est quelqu'un qui est très sensible, d'accord, qui est très sensible malgré le fait là qui est très charismatique et qui ne le montre pas, mais cette personne, elle est très sensible. Des fois, peut-être, cette personne, elle vous voit comme étant quelqu'un qui pourrait vraiment blesser avec votre parole. Vous êtes quelqu'un qui est sincère, apparemment, vous êtes quelqu'un qui dit votre vérité, vous n'avez aucun problème de dire votre vérité, mais des fois, peut-être, vous avez tendance à blesser les autres en parlant, en dire votre vérité. Et ce qu'elle redoute, cette personne, c'est que elle redoute vraiment d'être peut-être un petit peu blessée, elle redoute aussi que vous, il est possible aussi qu'elle redoute que vous tranchez, que vous arrêtez la relation à tout moment, parce que peut-être, vous n'avez, parce que, écoutez, comment l'autre personne, elle vous voit, elle vous voit tout simplement une personne qui est à tout moment prête ou prête à arrêter la relation, à trancher, à vraiment, à dire ce que vous voulez et vous pouvez partir à tout moment. C'est comme ça qu'elle vous voit. Et exactement, c'est ce qu'elle redoute, en fait. Oui, elle redoute vraiment que vous n'avez pas assez d'attachement envers elle. Elle redoute ici quand je vous ai dit que vous êtes à tout moment prêt de tout laisser tomber, voilà, et de partir. Elle redoute que vous, elle redoute que cette personne n'a pas assez de place dans votre cœur, dans le sens où elle redoute le fait que vous, vous n'êtes pas peut-être très, très, très attaché à elle. Vous voyez ? Je vois, cette personne, elle est très, très, très stable, sincèrement. Elle est là, elle veut bien rester. Elle est là, elle veut bien rester. Elle désire vraiment quelque chose avec vous. Et on a cette notion qu'elle, elle croit que votre destin et son destin à lui ou à elle sont liés. mais elle redoute que vous, au bout d'un certain moment, vous laissez tout tomber et voilà, quitter et laisser cette personne toute seule. C'est très fort là, ici, sincèrement. Alors, les sentiments. On a encore une fois beaucoup de passion qui sort ici. Beaucoup de passion. On a cette notion de beaucoup de reconnaissance. Écoutez, j'ai l'impression que cette personne, elle est prête vraiment, sincèrement. Elle est prête à vous accorder la place que vous méritez dans sa vie. Apparemment, cette personne, elle a des doutes que vous pouvez la quitter à tout moment parce qu'apparemment, vous ne l'aviez pas accordé l'assurance nécessaire. C'est-à-dire, vous n'avez pas rassuré cette personne suffisamment pour qu'elle se sente un petit peu dans une certaine stabilité, qu'elle se sente vraiment stable avec vous pour qu'elle puisse tout vous donner. Cette personne, elle est vraiment très prête à tout vous donner, sincèrement. Mais, elle n'a pas encore reçu cette assurance de votre part pour le faire. On a beaucoup de passion ici par rapport à vous deux. Cette personne, elle est très bien capable de vous donner la place que vous désirez, de vous donner l'attention que vous désirez en fait avoir dans une relation. Cette personne, elle peut très bien vous traiter comme étant une reine, comme étant un roi dans sa vie, sincèrement. Elle déjà, elle reconnaît votre propre valeur et elle reconnaît ce que vous valez dans sa vie. Mais, comme je vous ai dit, ça lui manque un petit peu d'assurance de votre côté. On voit beaucoup d'assurance ici, beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction entre vous deux, sexuellement parlant aussi. Voilà. Elle est capable, cette personne, elle veut bien patienter le temps nécessaire qu'il faut pour avoir cette assurance de votre côté. Elle attend une confirmation, elle attend un signe, elle attend une certaine assurance pour lui dire oui, on est bien, on peut bien rester ensemble, je veux bien rester avec vous, je ne suis pas là pour vous quitter, voilà, pour peut-être blesser votre cœur. je veux bien rester dans votre vie, je veux bien vraiment avoir quelque chose de concret avec vous. Vraiment, cette personne, elle attend cette opportunité avec vous. Et c'est quelqu'un qui est très, 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 vraiment, c'est quelqu'un qui, on a cette notion de beaucoup de patience, en fait, qui se dégage. C'est quelqu'un qui est très bien capable de patienter et de vous donner le temps nécessaire que vous désirez pour tout simplement prendre soin de vous, en fait. Vraiment, ce tirage-là, il est très, très, très positif, il est très magnifique. Apparemment, vous n'avez pas la moindre idée quelle place vous occupez dans le cœur de cette personne. Et c'est dommage. Elle a beaucoup d'espoir, cette personne, sincèrement. Elle a beaucoup d'espoir et elle est prête à patienter, en fait. Et oui, ce qui bloque la situation, c'est le fait que vous, vous êtes sur la défensive. Voilà. Vous, ici, vous êtes sur la défensive, vous êtes un petit peu froid ici. L'autre personne, à la limite, elle vous voit comme étant quelqu'un qui est froid. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un qui est à tout moment prêt à couper et à tout laisser tomber et partir. Sincèrement, c'est ce que je vois, c'est le scénario que je vois ici. En plus, avec cette carte-là, on me dit que ce qui bloque ici, il y a une personne qui est sur la défensive. Il y a une personne ici qui met des barrières, qui peut-être, voilà, qui ferme des portes, qui ne se lance pas. D'accord ? Du coup, il y a un manque d'assurance ici. Vous n'êtes pas, écoutez, vous n'êtes pas en train de rassurer l'autre personne si vous voulez vraiment avancer avec elle. à la limite, ce sont les messages qu'elle reçoit de votre côté, de vos actions, de vos attitudes. Et elle a l'impression tout simplement que vous, apparemment, vous ne la désirez pas aussi fort que ça, en fait, malgré qu'elle est prête de vous accorder la place que vous méritez dans sa vie. Mais, apparemment, vous ici, vous êtes encore sur la défensive. Vous vous protégez, peut-être, ou peut-être, par manque de confiance, voilà. Encore une fois, comme je vous ai dit, ces énergies, elles peuvent être interchangeables. C'est peut-être vous, ici, vous vous retrouvez dans ces énergies et l'autre personne, elle vous voit comme ça. D'accord ? Vu que c'est un tirage général, vraiment, là, c'est interchangeable. Alors, la résultante. La résultante. Encore une carte. Écoutez, mes amis, cette personne, elle a tellement peur de vous perdre. Elle a tellement peur, ici, que vous la négligez, que vous vous renfermez sur vous-même, que vous arrêtez tout type de communication avec elle. Elle a tout simplement, elle a sincèrement peur que vous, vous éloignez d'elle. J'ai l'impression, cette personne, si elle ne vous voit pas un jour, ou elle ne reçoit pas un message de votre côté ou elle ne reçoit pas un signe de votre côté, elle risque de péter un câble. Sincèrement. Ouais. Écoutez, je vois beaucoup de passion. Je vois ici que cette personne, elle désire beaucoup communiquer avec vous. Elle a peur que vous arrêtez la relation. Elle a peur que vous arrêtez la communication. Elle a peur que vous n'échangez pas avec elle. Elle a peur que vous fassiez le silence radio, là, ici. D'accord ? Elle a peur de tout ça. Et c'est ce qu'elle vraiment redoute. Et si, ici, si vous voulez vraiment, sincèrement, si vous voulez évoluer avec cette personne, il faudrait tout simplement que vous ouvriez un petit peu la porte. Que vous tombez un petit peu vos gardes. Que vous baissez un petit peu vos gardes. Voilà. Que vous arrêtez, voilà, de vous montrer comme étant quelqu'un qui est très froid. Quelqu'un que, voilà, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou quelque chose comme ça. Si vous désirez quelque chose avec cette personne, c'est comme ça que cette personne, elle vous voit. Donc, il faudrait que vous changiez un petit peu quelque chose par rapport à votre attitude. Après, si vous ne voulez rien avec cette personne, et bien, dans ce cas-là, il faudrait le clarifier. Parce que sincèrement, cette personne, elle est prête à tout faire pour vous. Et elle a peur, elle a tellement peur que vous, que vous la négligez, que vous arrêtez de communiquer avec elle, que voilà, que vous ne désirez pas avoir cette petite journée avec elle. et c'est quelque chose, j'ai l'impression, ça risque de lui faire blesser le cœur. Voilà. Alors, j'espère encore une fois pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, j'espère avoir ramené un petit peu de clarté par rapport à votre situation. J'espère avoir répondu à vos questions et vos attentes. Alors, si vous désirez des tirages personnalisés avec moi, vous avez toutes les informations nécessaires en barre d'infos, en ce qui est lié avec mon site internet et ma modalité, ma manière de faire mes tirages. Donc, vous avez tout ce qu'ils vous font en barre d'infos. N'hésitez pas à ajouter un coup d'œil. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, pour de nouvelles vidéos et je vous dis, voilà, merci à vous et à très prochainement.